Salut à toutes et à tous les amis, c'est 100% Simulation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2019, mais avant ça on se retrouve tout de suite après l'intro. Les qualifications vont commencer d'un moment à l'autre sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Cette journée en piste promet beaucoup d'action. Les pilotes ont tendance à se plaindre du niveau d'abrasivité élevé sur ce circuit et je ne pense pas que les types de gommes proposés ce week-end apportent une solution. Alors la course se jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques ? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici, si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Donc aujourd'hui nous sommes sur F1 2019 pour le Grand Prix d'Espagne. Donc on commence tout de suite les qualifications sans plus tarder. Allez, on y va, on va prendre la piste. Tac. Départ lancé. Et c'est parti. Allez, on y va. On va essayer de faire un bouteau. Alors ici, je glisse pour deux. On va essayer de faire un bouteau de pied. Parce que moi en fait, j'accélère du pied gauche et je freine du pied droit. Et je freine du pied droit. Donc c'est peut-être ça aussi que je vais essayer de freiner du pied gauche. Alors, c'est logique de faire un bouteau de pied gauche. Moi je ne sais pas, j'ai des pâtes. Donc on va voir. Allez, hop, on va prendre le virage. Attention, je vais les déceintes que... On freine un petit peu. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. J'espère que vous allez bien. La vidéo de ce soir, la dernière vidéo sur la fin de la vidéo de ce soir, vous a plu. Alors là, c'est pareil ici. Il ne faut pas tout de suite accélérer, sinon vous faites un tête à cul. Ah, hop, ici, on va. Ça, c'est... Ça, c'est chicane. Bon, là, je pense que je vais commencer le P sur ce tour-ci. On met du TRS. Allez, on va essayer de refaire un tour. Je pense que je pense qu'on peut faire un tour. On se regarde un premier secteur. On se regarde un premier secteur. Voilà, ici, c'est toujours un... Ici, vous accélérez, bim, ça, ça fait un tête à cul. Bon, bon, là, c'est compliqué. Il faut freiner. Voilà. Et après, vous accélérez. Voilà. C'est comme ça que vous faites. Ok. Je vais un petit peu le P. Parle-moi, nous avons Albon qui veut nous gêner devant. Voilà. C'est ça le problème. Non, non, ce bout est un peu de temps. On va retourner au garage. Et on va voir ça. Alors, info-session. Ouais, on va essayer. On va en faire un. Un dernier. Et puis, si on n'arrive pas, on restera comme ça. Allez. C'est reparti. Donc là, on va voir ici. Ici, oui. Je n'arrive pas ici. Donc là, on freine comme ça. Là, on accélère. Là, on accélère. Là, on freine. On accélère. Et si j'y arrive parfaitement. Ok. TRS. Ah, et là, c'est le dernier tour. On peut le faire. Il n'y aura pas d'autre. Il ne faut pas que je le loupe. Là, ça commence mal. Hop. Ah, et là, c'est le dernier tour. Ah, c'est le dernier tour. Ça, c'est le dernier tour. Et là, c'est le dernier tour. Oh là là. Si, c'est juste. Bon, on s'est amélioré un tout petit peu On s'est monté à la huitième place Allez, on retourne au garage Je pense qu'on n'en peut pas plus s'améliorer que ça Maintenant que les qualifications sont terminées Revoyons qui sont les trois premiers du jour Leclerc, Gasly et Lewis Hamilton Les qualifications sont terminées La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix Qui devrait tenir toutes ses promesses Bon, nous sommes dixième et toujours Pierre Gasly Enfin, Charles Leclerc qui est premier Et Pierre Gasly qui est deuxième quand même Les deux Mercedes et Sebastian Vettel, septième Ok, et notre occupier il est dernier En compte de moins, c'est clair Bon Allez On va regarder ce qu'on peut améliorer Donc là pour l'instant on n'est pas mal Allez Alors du coup On en compte encore un petit peu Voilà Alors Bon, je crois qu'on peut parler de qualifications réussies On s'est donné les meilleures chances pour la course Euh Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Non, je crois pas Ok, bon bah c'est parti On va aller à la cour Oula, attention Parcours le chais, c'est moral faible Il va falloir qu'on, ouais Parle à la presse Ok, allez C'est parti Pour la course Bonjour Je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien C'est jour de course aujourd'hui en Espagne Et alors que tout reste à jouer dans ce championnat Il n'y a pas de place à l'erreur dans un Grand Prix aussi difficile Le circuit de Barcelona-Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante Qui précède le virage 1 Muni d'une zone de DRS Qui en fera un point névralgique pour les dépassements Nicolas Martin m'accompagne aujourd'hui Et ensemble nous allons vous faire vivre ce Grand Prix d'Espagne On sait qu'il est parfois difficile de suivre de près la voiture qui vous précède A cause des turbulences générées par celle-ci Du coup Nicolas, peut-on s'attendre à un Grand Prix un peu plus tactique que d'habitude aujourd'hui ? Je n'en suis pas certain Julien Oui, comme vous l'avez dit, il est difficile de se suivre Mais si vous retardez votre freinage et n'avez pas froid aux yeux Il y a clairement des opportunités de dépassement Je pense notamment au virage 10, juste après la zone DRS Je ne crois pas que cette course se jouera dans les stands Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance Lors des qualifications d'hier, aux côtés de Pierre Gasly En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Bottas, Max Verstappel et Hülkenberg Vettel, Ricciardo, Sainz et le rouge Perez, Magnussen, Romain Grosjean et Butler Weber, Norris, Lance Stroll et Alexander Albon Raikkonen et George Russell, dernier sur la grille La phase de préparation étant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste Bon Le coquet qui est dernier, ça c'est vraiment cool Mais bon Prenons notre temps pour rentrer dans le premier virage On veut être en bonne position pour le reste de la course Bonne chance Oh les pneus, pfff, ouais Ils vont être vite abîmés, hein Bon allez C'est parti Commencez la bourse Le petit tour de chauffe comme d'habitude Euh, on va se mettre dans ce temps En pauvre Allez, c'est parti Départ La cartographie de départ marche bien Mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir Il faut faire travailler les freins Appuyez un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes s'il te plaît On va essayer de trouver les freins On va faire un peu de départ On va faire un peu de départ Ça me fait un peu de départ La carte qui est un peu de départ Allez, pfff, ouais Allez, pfff, c'est parti Il n'y a aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Attention à ne pas toucher Sains, ça serait dommage. Collision avec Sains. Ok. Ok. Allez les amis, c'est parti pour la course. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Alors là on a fait un petit coup. Ne faisiez pas. Je suis ici. Pas qu'il y avait une... Allez. On est là. On est là. On est là. Attention qu'il y a un sens. C'est un temps de redépasser. Il y a un dépassement ici. Attention Pérez. Il y a un dépassement ici. Ouh là là Pérez. Ouh là là Pérez. Je me sens pas le Pérez. Allez. On retourne de tous les pays par l'intérieur. Hop. Bien. On a passé un premier cap. Il ne faut pas se relâcher. Par contre j'aurais dû mettre un peu plus d'essai sous des barques. Je sens que je vais pas prendre. Il y aura pas plein de clés sur le devant. On a passé sa poquette. Allez. Et retourne mon chambre de clé. Attention Pérez. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des médiums. Ok. Et devant Cérez qui a dépassé. Il est temps de dépasser. Il est temps de dépasser avec un peu. Attention Pérez serré. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Je ne sais pas si ça c'est pas bon. Et là t'es accueillé. Donc là je refuse. Ah oui non. Refuse. Voilà. Je dois. Hop. Aïe. J'ai du mal là ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne comprends pas. Hop. Ha ! Pour le meilleur tour pour Pierre Gaston... On a du mal à renforcer. La direction de course vient d'autoriser le DRS, le DRS est disponible. On va rentrer un peu plus. Il ne faut pas réaccélérer que je relade. D'un coup, on partera un petit accueil tout de suite. Et là, on peut enlever le DRS. Là, je crois qu'on devrait s'arrêter de se tourner. Le moteur est un peu usé. La puissance ne sera pas optimale. Ouais, le centre moteur est déjà... Je sens le plus puissant que je trouve là. Allez, DRS est activé. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand. Jusqu'ici, le meilleur tour est de 1 minute. 24,8. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Super! C'est quand même, c'est normal. On a des arbres, c'est très riche. On a même si on est trop pauvre. De toute façon. Un lacron. Un lacron. Un lacron. Je vais enlever ce point de temps d'arriver. Hop, alors... Je tourne un peu comme ça. Je tourne un petit peu et là, on va le stop. Ouais, on s'arrête le stop. C'est bon, vas-y. C'est le moment de hausser le rythme. Faut faire chauffer les gommes. Allez, c'est bon. Je ne sais pas que je me jure plus. Parait, là. Je ne sais pas. Allez, on est reparti. Allez, on est bien gelé là. C'est bon. Allez, on est bien gelé. Allez, bien. crazy 4 fois yes on out Je suis derrière l'autre côté du pilier. Notre retard sur la voiture de devant est de 10,7 secondes. J'espère que les vidéos sont en bonne qualité. C'est très désagréable, c'est vraiment chiant. Je suis derrière l'autre côté du pilier. 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 Il est assez court ce circuit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tours. Ce qui est tour, c'est le circuit d'Autriche. Parce qu'il est très petit. Donc forcément, il y a plus de tours. Et il prend la coupe aussi. Attention. La voiture de devant vient chausser des pneus durs. Elle a des coffres durs. Je suis derrière l'autre côté du pilier. Allez, un coup de pilier. Je te mets dépasser. OK. Du coup, on a 8ème. Ça, c'est bien. Voici l'écart avec notre coéquipier. 13,4 secondes. Ça, c'est pas mal 8ème. Donc celui-ci. Juste derrière. On va essayer de prendre unぇ obrig Rose ogie . Pôle DRS. On va essayer de prendre spleur. Il est plus thin. Attention, c'est un peu trop large. Il est à peu près de l'air ici. Il va détruper. Il va détruper. Il a détruper. Il va détruper. Il s'arrête. Et il va détruper. Il ne va pas cesser de faire. Il va détruper Gaulle je suis désire. OK. Attention, c'est toujours un objet. Parfait de la monnaie. Hop. Parfait. D'arrestre. Parfait de la monnaie. Toutes sur ce monnaie. Parfait. Le meilleur tour pour les W7. D'ailleurs, les W7, je ne sais pas. Le premier, je crois qu'il est premier. Ouais, il est premier. La clé va faire couper. Duquel bon. On ne pourra pas le retrouver par minute. On est passé derrière. Reste concentré. C'est parti. C'est parti. On va mettre un peu de carburant. Allez. Dixième tour. Je pense que je peux passer en riche. Allez, c'est parti. On va essayer de rattraper tout le monde. Si c'est possible. c'est parti. Oui. Bon... là... C'est parti. Ça, c'est pas de chance, c'est pas... Lewis Hamilton hors course ! Ça, c'est pas de chance qu'on fait ! Ça, c'est pas de chance... Ouais, du coup... C'est pas de chance qu'on fait ! On est en 7ème... Et on pourra plus précis... Fin de la voiture de sécurité virtuelle ! Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert ! Si on dépasse celui qui est vert... Bon, là, on a fait n'importe quoi, mais... Si on le dépasse, oui, ça pourrait être pas... Ouais... La voiture de sécurité virtuelle rentre ! Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert ! Attends bien le drapeau vert ! On va pas tenter de le dépasser tout de suite, parce que sinon... Si on le dépasse tout de suite, et bien... On fonce dedans ! Donc c'est pas le but, hein... Voilà... On va pas tenter de le dépasser ! Allez ! Là, par contre, peut-être pouvoir tenter de le dépasser ! Là, si j'ai tenté de le dépasser ! Bah, c'est pas bon ! On va pas le dépasser non plus, là ! Euh, on va pas le dépasser non plus, là ! Parce qu'on va le dépasser non plus, là ! Si je peux l'atteindre ! Bon, bah, je crois qu'on va rester septième ! J'aurais voulu tenter la sixième place, là ! J'aurais voulu tenter la sixième place, là ! Et... Y'a trop d'avant, ça fait que je fais que des erreurs ! Ça va tomber plus tard ! Et... 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 Pourtant, on est pas là ! Et... C'est juste que vous voyez, je contrôle l'air qui vient d'un âge... Ah, je fais n'importe quoi... C'est... Faire un peu à un ouverture à son petit car ! Et... 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 Ça va faire un peu à un ouverture à son petit car ! Et... 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 Vem... I... Et... 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 Autor... Et... Ça va lui ! Ouh... Je n'en compte beaucoup trop là... Ah, les DRs sont activés ! Allez, c'est pas dur, mais c'est faisable. Il nous reste 5 tours de carburant. 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 Il va falloir que tu passes au mélange de bientôt. Il est toujours 5 tours de carburant. Et on en a dépassé lui. Jolie manœuvre, bien joué. Et le clair qui est passé, c'est qu'il s'est fait dépasser par Blackstapen. Et voilà, c'est tout ça maintenant, c'est en place. Et ça ne va pas être facile. Le clé du verre, il n'a pas lâché lui. Et donc les Renault sont forts pendant ce jeu-là. Est-ce qu'il y a... Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 10,5 secondes. Nous avons à peu près deux tours de carburant. Ok. Oh là, il va devoir dépasser cette vitesse. On va essayer de défendre comme on peut. Allez. En plus, j'crois que du coup, le caverg, il est en tête sur le champ. Je n'en ai pas à rien. Si je pourrais gagner des petits bras. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De sérieux-là. Bien. C'est bon. Il y a beaucoup plus éclairage. C'est bon. Het C'est bon. Passant la tension mais bien a faire. discussions sur 120 ans. Ah, il lâche pas derrière. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, bon tour. Bon, j'ai encore utilisé des flashbacks dans la course. Je pense que Baku, je l'utilise pour les flashbacks. Et Vandaku, ça va être encore pire. Donc, ouais. Vandaku, ça va être encore pire. Alors, on commence à distancer Vandaku qui perd. Je vais enlever la chance et le fil. Et Vandaku, d'un coeur, c'est... Victoire pour Pierre Gasly, le français. Ah, ça, c'est bien ça. Pierre Gasly, ouais. Pas mal, pas mal. Ils reprennent de la vitesse. Ça veut certainement dire qu'ils ont arrangé leurs problèmes. Et voilà, ils nous sortent 6e. C'est bien tout ça. Pas mal. C'est du très beau travail. Bien joué. Tu as été fantastique. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Red Bull se prépare à célébrer cette superbe victoire comme il se doit. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui. Et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait. Et ça va rendre les choses très intéressantes. Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Lens Stroll a vraiment été impressionnant aujourd'hui. Son équipe et ses fans doivent être extrêmement fiers de lui. Passons à présent aux constructeurs. Les leaders du championnat cèdent du terrain à leurs concurrents. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end. Et parvient à renforcer sa position au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1. Mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Bon bah voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai le coup qui est pire. Il veut être dernier. Ah non. Dernier, dernier. Donc nul, là. Il est nul. Voilà. C'est pas grave. Allez. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? Ah, il faut que je... Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée ? Ça. OK. Votre duel contre votre adversaire direct ne s'est pas joué à grand chose. Mais vous vous êtes imposé. Euh... Ça. On peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes. Qu'en pensez-vous ? On dirait que vous avez beaucoup investi pour développer de nouvelles pièces. Un bloc propulseur. Un châssis. Un châssis. Un châssis. Bien. Ce sera tout. Merci. Je vois. C'est un p'tit peu la pagaille Aïe Alors Donc ouais On a du gainir face à face Ouais, ça se fasse nice On est à fond au fond chez Williams Euh... au fond Allez ok Excellent résultat aujourd'hui. Rien de tel pour aborder sereinement la révision de contrat. On continue comme ça. On dirait que l'un de tes rivaux a été invité à une épreuve historique. Ça pourrait être une bonne occasion de jouer à fond la carte de la rivalité devant la presse pour booster ta réputation. Donc là, point de contrat, on fait ça avec Bruxelles. Et du coup, du coup... Du coup, on va... Si ça ne tenait qu'à moi, j'investirais sûrement dans ce domaine. Peut-être que ça aussi. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Écoutez, bon les amis, j'espère que cette vidéo sur F1 2019 vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, dans une toute nouvelle vidéo. C'était ce 100% simulation. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz